Musique Capucine Trochet est une navigatrice hors pair et une femme hors du commun. Malgré une maladie orpheline, elle a déjà traversé l'Atlantique en solitaire sur une petite coquille de noix appelée Tara Tari. Tara Tari avait son histoire déjà, moi j'ai mon histoire. Des problèmes de santé. On s'est trouvés, ce bateau et moi, à un très bon moment, c'était l'incidence parfaite. Et je suis partie vivre quelque chose et pas fuir quelque chose. Là, la GV a fallé, les mers agitées, et puis du vent fort, et ça va rentrer encore, et ça rentre. C'est à plusieurs autres, ça dure, et ça fait de nuit que je ne dors pas. Tout va bien. Le bateau est spartiate, mais les difficultés n'arrêtent pas la jeune femme. Heureusement, car sa santé n'a cessé de lui jouer des mauvais tours. A tel point qu'elle a passé des mois au centre de rééducation de Kerpap, dans le Morbihan. C'est un peu ici, en fait, qu'on a compris qu'on ne pouvait pas soigner ce que j'avais. Et ce n'est pas agréable d'entendre des choses comme ça, et en tout cas de les constater. Il ne se passait rien, j'ai jamais... En rééducation, on se rééduque. Mais là, ça ne faisait qu'empirer. Au bout de mon lit, j'avais affiché une photo du bateau. Je m'accrochais à ça et à la mer, parce que je l'avais sous les yeux. C'était vraiment le petit truc qui fait que pendant quelques secondes, je vais oublier mes douleurs physiques. Je vais oublier que c'est long, que c'est dur. Moi, je devais être en appartement adapté, avec mon fauteuil, etc., en sortant d'ici. Eh bien, j'ai fini ma rééducation en retapant le bateau, et je suis partie en mer, dans mon appartement adapté à moi. Mais il faut un petit truc qui est aussi... Voilà, une grande... Il faut y croire, il faut être optimiste et positif. Et moi, depuis le début, je sais que je veux arriver. Je ne sais pas comment, mais je voulais vivre quelque chose de fort sur l'eau. Bon, merci. Je suis verte. Ce petit bateau, il porte un message vraiment important sur la simplicité volontaire. Et je pense qu'on peut être heureux en n'ayant pas grand-chose. Et en tout cas, moi, ce bateau, il me le prouve tous les jours. Pour le moment, je n'ai pas fini encore l'histoire avec Taratari, donc on va continuer au rythme du bateau, à mon rythme. Parce que je crois que tout ce que j'ai vécu avec Taratari m'a permis de me sentir heureuse comme jamais. Pour moi, il n'y avait pas de défi, pas de challenge, donc non, ce n'est pas de la fierté. C'est plutôt vraiment un bonheur simple au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...